Bonjour, ici Stéphane Vermette de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, qui est notre prochain? J'ai déjà mentionné à plusieurs reprises que mon théologien préféré est John Dominic Croson. Dans ses livres, il tente toujours d'expliquer le contexte culturel et historique du temps de la vie de Jésus, afin que l'on puisse mieux comprendre les textes des Évangiles. Par exemple, il démontre qu'initialement, les paraboles n'étaient pas des récits inspirants, servant à éduquer et édifier la foi des premiers disciples. Elles étaient plutôt de courtes histoires déstabilisantes, menant à plus de questions que de réponses. C'est l'Église institutionnelle qui a progressivement domestiqué et adouci le message de ces paraboles. Au début du texte d'aujourd'hui, tiré de l'Évangile de Luc, un maître de la loi de Moïse demande à Jésus, « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle? » De nos jours, le concept de vie éternelle est associé à l'au-delà. Cependant, dans ce contexte, le concept de vie éternelle signifie plutôt une vie de qualité dans notre monde. Lorsque Jésus lui demande ce qui est écrit dans les Écritures saintes, l'homme répond « Tu dois aimer ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et aussi, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » « Voilà, répond Jésus, comment atteindre une vie éternelle, une vie de qualité. » Mais le maître de loi désire approfondir la question. Il veut savoir qui est son prochain. Est-ce que cette notion est seulement réservée aux membres du peuple de Dieu? Est-ce qu'il y a des limites à cet amour? Est-ce qu'il y a des bonnes raisons pour ne pas aimer certaines personnes? À ce moment, Jésus raconte une histoire connue aujourd'hui sous le nom de la parabole du bon samaritain. Ce récit est devenu célèbre au point où même les personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans une église connaissent cette parabole. Alors, pourquoi écouter un autre serment sur ce sujet? Nous connaissons tous et toutes la morale. Dieu veut qu'on aide les personnes dans le besoin. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à vous placer dans les souliers, ou plutôt les sandales, des personnes qui ont entendu cette histoire pour la première fois. C'est l'histoire d'un gars pas trop intelligent qui décide de s'aventurer seul sur une route hyper dangereuse, celle qui relie Jérusalem à Jéricho. Naturellement, il se fait attaquer par des brigands qui le volent, le battent et le laissent à moitié mort sur le bord de la route. Rien de surprenant jusqu'ici. Pas longtemps après, passent un prêtre et un lévite qui ne font rien. Étant donné que ces hommes sont des snobs qui se pensent meilleurs que les autres, il n'y a rien de surprenant dans tout cela, encore une fois. Mais vous savez que toute bonne histoire suit la règle de trois. Vous savez qu'une troisième personne va arriver pour sauver la pauvre victime. Et vous êtes sûrement certain qu'il s'agit d'une bonne personne, d'un bon croyant, d'un individu qui va au temple régulièrement, une personne qui vous ressemble ou ressemble Jésus. Mais non, à que néni. Cette troisième personne est nulle autre que Vladimir Poutine, qui arrête sa BMW, ouvre la porte, place la victime sur sa banquette arrière. Il l'amène non pas à un hôpital public, mais à une clinique privée. Il laisse son numéro de carte de crédit personnel à la réception, demandant qu'on lui charge tous les coûts nécessaires pour procurer les meilleurs soins possibles à l'homme blessé. Et ensuite, il quitte les lieux sans rien demander de route. Est-ce que cette histoire vous déstabilise un peu maintenant? Nous oublions souvent que les Juifs du temps de Jésus n'aimaient vraiment pas les Samaritains. Au mieux, au mieux, ils étaient considérés comme des étrangers, des marginaux ou des gens qui refusaient de s'assimiler à la majorité. Une personne normale ne frayait pas avec du monde comme ça. Jamais au grand jamais, un Samaritain ne pouvait être un héros d'une histoire encore moins l'exemple que Jésus nous invite à suivre. Cette courte histoire a le pouvoir de nous confronter à nos préjugés et à notre volonté de déterminer parfois arbitrairement qui sont les gentils et qui sont les méchants. Malgré tous les efforts déployés, nous sommes toujours un peu infectés par un cancer que l'on nomme le racisme ou la discrimination. Les manifestations de cette réalité sont nombreuses dans notre société. Nous pouvons penser au profilage racial, à la méfiance envers les musulmans à la suite des attentats du 11 septembre ou aux structures coloniales toujours imposées aux membres des Premières Nations. Nous partageons souvent le même espace physique avec toutes ces personnes, mais nous ne les connaissons pas vraiment. Et progressivement, nous en arrivons à nous demander si nous pouvons ignorer, négliger ou peut-être détester ces personnes. Quel est le minimum pour demeurer un bon chrétien? Et nous pensons que peut-être nous devrions s'occuper des nôtres avant d'aider les autres. Par la parabole du bon samaritain, Jésus nous démontre que notre identité en tant que croyant et croyante n'est pas défini nécessairement par les prières ou les confessions de foi récitées les dimanches, mais par nos gestes de tous les jours. Nous devons nous souvenir que tous les étrangers, les marginaux, les pauvres et les exclus de notre société méritent l'amour inconditionnel de Dieu autant que nous tous et toutes. Nous sommes invités à offrir une compassion extravagante à tous nos sœurs et nos frères humains, peu importe les questions identitaires ou religieuses. Nous sommes appelés à incarner cette inclusivité radicale qui défonce tous les murs construits par les êtres humains. Notre amour se doit d'être aussi vaste que celui de Dieu. Alors, qui est notre prochain? Qui mérite notre aide? Avec sa parabole du bon samaritain, Jésus désire déstabiliser nos préjugés. Un homme qui était l'incarnation de tous ceux et celles qui sont rejetés par la société démontre une compassion tout à fait exceptionnelle envers un pur étranger. C'est ce type d'amour sans limite qui nous définit comme disciples de Jésus le Christ, un amour qui transcende toutes les frontières culturelles, linguistiques ou identitaires que nous avons construites. Encore une fois, merci d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. N'oubliez pas de soutenir financièrement notre ministère afin que nous puissions grandir. Prenez soin de vous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada